Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Épargnant 3.0, la chaîne YouTube, le blog, les livres, plein de contenus qui vous aident à développer votre patrimoine en y passant seulement une minute par mois, notamment grâce à la gestion passive et aux ETF, mais pas seulement. Et aujourd'hui, on va parler d'une plateforme qui vous aide à piloter votre patrimoine et on va avoir une meilleure vue sur votre allocation d'actifs, sur les frais, sur pas mal de choses. Et cette application, cette plateforme, elle est pilotée par Mounir qui va nous expliquer ce qu'il en est. Bienvenue Mounir. Bonjour Edouard, comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien, je suis ravi de te recevoir parce que, alors on se connaît depuis peu de temps, je vais expliquer comment est-ce qu'on s'est connu, mais je pense que c'est une application qui peut être très utile à ceux qui veulent développer leur patrimoine de façon sereine, sur le long terme et en utilisant les bonnes pratiques que je partage sur Épargnant 3.0. Donc on est quand même assez aligné, donc je suis ravi qu'on puisse discuter. Donc c'est un ami entrepreneur qui nous a mis en relation, c'était la première chose. Et deuxièmement, d'ailleurs je lui dis bonjour, j'espère qu'il viendra sur la chaîne. Je ne vais pas demander si je pouvais lui dire son nom, mais il est un petit peu connu. Donc voilà. Et aussi, la mère de ton associé, CTO, je crois, participe à la formation Épargnant 3.0. Et elle m'a dit, j'adore la formation, etc. Mais il faut absolument que vous parliez à mon fils. Alors d'ailleurs, je ne vais toujours pas parler, mais je te parle, à toi. C'est génial et puis je suis très content de voir que finalement, ta communauté qui est faite d'investisseurs passionnés, qui recherchent des solutions, qui veulent améliorer leur patrimoine, finalement, elle se retrouve aussi, elle trouve un chez-soi sur Finary. Donc je pense que c'est une très bonne chose qu'on échange aujourd'hui. Ok, alors, on va expliquer ce que c'est, ce que ça fait, ta vision, et puis qui est cette entreprise, parce qu'on va voir que c'est important, on parle d'argent, d'avoir confiance, donc de savoir avec qui on partage un certain nombre de données. Donc on va partir de ça. Déjà, explique-nous. Donc ça s'appelle Finary. Et qu'est-ce que tu cherches à faire ? Qu'est-ce que tu cherches à résoudre comme problème avec ta solution ? Écoute, Finary, ça part d'un problème qui est très personnel. C'était que je n'avais pas de solution pour suivre mon patrimoine. J'ai un patrimoine qui est très diversifié. Et j'étais encore sur un Excel. Et donc, avec Julien, mon associé, le fameux CTO, on investit beaucoup ensemble. On se disait, mais c'est incroyable, on est en 2020, donc on était en 2020, et on est toujours sur Excel à devoir faire des formules, à bidouiller des trucs. On peut faire mieux. Et donc, on a commencé à développer quelque chose pour nous pour pouvoir suivre les investissements en actions, les cryptos, l'immobilier, les comptes bancaires, etc. Et surtout, avoir une vue dynamique et avoir des indicateurs de risque. Et donc, on l'a partagé avec des amis et ça a vraiment bien pris. Et voilà. Et aujourd'hui, la solution s'est énormément développée. On est une vraie entreprise. On a des salariés. On a plus de 1,5 milliard d'euros qui sont suivis sur la plateforme. Et la vision, c'est vraiment de créer la plateforme de l'investisseur moderne qui te permet de piloter ton épargne de façon complètement transparente et optimisée sans forcément être un expert de la finance. D'accord. Alors, comment ça se passe ? Moi, évidemment, j'ai un compte chez toi et j'ai accès à la version premium. Donc, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai pu tester, il faut rentrer son patrimoine, de l'immobilier, des cryptos, etc. Donc, soit on le rentre à la main. On dit, tiens, j'ai testé. Moi, j'ai mis ça. Donc, tu verras que j'ai deux ou trois lagos d'or. Ce qui n'est pas la vérité, mais sur mon portefeuille Finari, j'avais voulu voir. Et ça va automatiquement chercher la valeur en temps réel ou semi-réel, j'imagine. Et soit tu synchronises. C'est comme ça que ça se passe avec les banques et tout. Exactement. Donc, tu t'inscris demain. En fait, ce qui va se passer, c'est que tu as le choix, comme tu as dit. Soit tu peux rentrer manuellement tes données. Mais bon, du coup, on perd un peu l'intérêt de la solution en ligne. Ou alors, tu synchronises tes comptes. Et c'est là où c'est un peu magique parce qu'en fait, on est connecté à 10 000 banques dans le monde. Donc, on n'est pas que connecté aux banques françaises. On est connecté aux banques anglaises, américaines, allemandes. Et donc, et pas seulement aux banques d'ailleurs, aux plateformes d'investissement. Donc, typiquement, les noms qu'on connaît tous, les Lynx CA, les Lymonies de ce monde, ils sont sur Finari. C'est-à-dire que l'utilisateur va connecter son compte et ensuite, les positions vont automatiquement être synchronisées et nous, on va venir valoriser les actifs. C'est-à-dire que demain, tu connectes ton compte titre, ta bourse directe, et tu vas acheter et vendre des positions. Ces achats et ventes, ils vont être répercutés sur Finari. Donc, tu n'auras rien à faire pour avoir en fait la vision. Et donc, c'est ça l'avantage. Et comme tu as dit, on a les lingots d'or, mais on a énormément d'actifs et on est capable pour la vaste majorité de ces actifs, dont l'immobilier, de donner un prix. C'est-à-dire que quand on rend son bien immobilier, on a un suivi du prix au mètre carré sur la zone. Et ça, c'est hyper précis. C'est hyper rare. D'accord. Et donc, on a une vue globale de son patrimoine, de ses évolutions, etc. Et donc, ça, c'est disponible dès aujourd'hui. C'est ça ? Ça, c'est disponible. Ça fait à peu près six mois que la plateforme est en ligne. Elle a énormément évolué. On est une entreprise technologique. Donc, évidemment, on a des cycles très rapides. Et surtout, on échange énormément avec nos utilisateurs qui sont finalement, je pense, tes lecteurs ou tes auditeurs s'y retrouveront. C'est des gens qui ont envie, qui ont déjà un Excel chez eux. Et donc, ils ont plein d'idées. Donc, voilà. Nous, on prend ces idées-là et on vient les implémenter. Donc, la plateforme s'améliore de jour en jour. Et l'idée, c'est vraiment de couvrir un maximum d'actifs et surtout, après, de donner un maximum d'indicateurs, d'insights pour que l'investisseur puisse prendre des meilleures décisions. D'accord. Effectivement, je pense qu'il y a un truc important par rapport à la communauté. C'est qu'on discute pas mal ensemble, et justement, de ce qui pourrait intéresser la communauté. Et que tu étais très avide d'avoir l'avis des gens, les retours des utilisateurs. Et effectivement, la vie des épargnants 3.0, c'est important pour toi. Elles peuvent remonter par mois, etc. ou directement pour pouvoir améliorer et répondre aux besoins des gens. C'est un sujet très important. Écoute, je pense que toi, tu l'as vu. Je pense que c'est en partie pour ça que tu as lancé aussi Épargnant 3.0. C'est parce qu'il y a un gap aujourd'hui entre l'investisseur particulier et les institutions financières. C'est parce qu'elles ne sont pas au contact des utilisateurs, des clients, des investisseurs. Et donc, voilà. Nous, c'est l'inverse, en fait. Nous, on parle tous les jours à nos utilisateurs. Et donc, c'est pour ça que le produit aujourd'hui, il est tellement bon, il est tellement facile à utiliser. C'est parce que les utilisateurs nous font des retours. Et donc, évidemment, j'encourage tous les lecteurs, tous les auditeurs à nous envoyer leurs retours, que ce soit via toi, que ce soit en direct, via le chat, la communauté. On a plein de canaux. Mais c'est de ça, en fait. C'est à partir de ça, c'est cette matière-là qu'on va utiliser ensuite pour définir notre plan de développement sur les prochains mois et les prochaines années. D'accord. Alors, donc, on rentre tout ça. Et qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qu'on peut faire comme analyse ? Donc, c'est mis à jour en temps réel. Qu'est-ce qu'on peut faire comme analyse aujourd'hui et puis demain ? Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir comme… On va avoir plusieurs analyses. On va déjà avoir des clés de lecture. Très concrètement, tu parlais tout à l'heure de l'immobilier. Souvent, on achète l'immobilier à crédit. Donc, on va avoir son patrimoine brut, son patrimoine net et aussi son patrimoine financier. Donc, on va voir cette notion de liquidité. Ça, c'est une première information qui est importante. On va calculer le taux d'endettement. On va calculer le matelas de sécurité. Donc, combien d'argent est-ce que… Combien de mois de dépenses on peut couvrir avec ces réserves ? Et ensuite, on va rentrer vraiment dans la performance. Donc là, c'est hyper intéressant parce qu'on va être capable de donner la carte de la performance hebdomadaire, la performance mensuelle, la performance comparée à d'autres investisseurs aussi. Et donc, ça, c'est aussi une force parce qu'on a plein d'investisseurs qui sont très talentueux sur la plateforme. Et donc, on peut se comparer à eux. On peut voir aussi ce qu'ils font. Et enfin, il y a un aspect qu'on a beaucoup travaillé et je pense que ça… Enfin, on en a déjà pas mal parlé, c'est les frais. Parce que les frais, aujourd'hui, ça mange une grande partie de la performance. Donc, les frais sur les ETF, sur les CPI. Et donc, on a fait un travail absolument titanesque pour montrer l'impact des frais à l'utilisateur, à l'investisseur. Et donc, aujourd'hui, très concrètement, on connecte son assurance vie avec des UC dedans. On est capable de dire… On est capable de projeter, en fait, l'impact des frais sur les 30 prochaines années. Et donc, l'idée, évidemment, c'est que l'utilisateur, après, puisse faire les ajustements nécessaires pour éliminer ces frais-là et finalement faire des économies. Et donc, ça, c'est aujourd'hui. Demain, on pourra ajouter son immobilier locatif dessus. On pourra calculer son… On pourra avoir son TRI. On pourra avoir son exposition géographique. On pourra aussi avoir des notions beaucoup plus poussées comme la holding, la SCI. On pourra avoir un compte, une vue familiale. Donc, diviser le patrimoine entre moi et ma femme. Donc, ça sera beaucoup plus poussé. Et l'idée, c'est vraiment toujours d'aller vers les indicateurs les plus techniques, mais tout en restant accessible. Donc, on veut que la plateforme reste accessible à tout le monde, mais les outils, la qualité des outils qu'on développe, c'est du niveau professionnel. D'accord. Bon. Et alors, ça, tu… Tu penses que la plateforme sera… Peut-être pas avec tout ça, mais relativement près, tu te donnes combien de temps pour arriver à une certaine majorité ? C'est une never-ending story, j'imagine. Mais bon, tu te dis combien de temps à peu près ? Pour arriver à ce que tu viens de dire. Alors, écoute, si on regarde en arrière, on a lancé la plateforme il y a six mois. Je pense que les utilisateurs qui sont là depuis six mois, ils ont vu les changements. Donc, ça va très vite. Dans les six prochains mois, il va y avoir à peu près 25 fonctionnalités sur Finari+. Donc, on va peut-être en parler juste après, dont les fonctionnalités que je t'ai citées juste avant. Donc, dans les six prochains mois, il va se passer beaucoup de choses. On va lancer de l'application aussi. Donc, il y aura une application iPhone, une application Android. Et ouais, c'est un laps de temps assez court. Alors, six mois dans une entreprise jeune, ça paraît long, mais finalement, on sera capable de produire énormément de choses. Et surtout, les utilisateurs ont toujours des nouveaux retours parce que, tu vois, typiquement, la crypto, c'est une classe d'actifs intéressante puisqu'il y a des choses qui émergent et donc, il y a des besoins nouveaux aussi qui émergent. Et donc, c'est pour ça que, comme tu as dit, c'est une never-ending story. Mais voilà, s'il fallait donner un cap, ce serait dans les six prochains mois, je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. C'est un bon moment pour commencer. On fait une petite pause pendant l'entretien parce que je pense que vous avez envie de voir à quoi ça ressemble. Alors, voilà, c'est la page d'accueil de Finary. J'ai créé un compte, j'ai paramétré ce compte pour synchroniser un certain nombre d'assurance-vie que j'ai et puis j'ai rajouté des données fictives aussi. Alors, quand on arrive, vous voyez, là, je suis arrivé sur mon patrimoine net, c'est-à-dire le patrimoine que je posséderais, moins les emprunts parce que j'ai rentré un emprunt, mais on a accès aussi au patrimoine brut, le patrimoine net et uniquement le patrimoine financier, c'est-à-dire le patrimoine liquide. Et puis, on voit l'évolution et puis la façon dont c'est organisé. On peut aller sur le portefeuille, on voit l'évolution et vous voyez qu'il y a les différentes listes des actifs. J'ai essayé d'être très diversifié en ajoutant des métros précieux, des cryptos, des startups, des fonds euros, etc. Si on clique sur métro précieux, vous voyez à quoi ça ressemble. On voit mon lagant d'or et mes pièces d'argent qui sont plus ou moins values en fonction. Je vais revenir en arrière. On peut voir ce qu'on appelle les comptes d'investissement. On voit qu'il y a des choses dans l'assurance vie, dans des comptes titres. Vous voyez qu'on peut avoir des ETF, des actions en direct, des fonds actifs. On peut avoir de l'assurance vie. On peut avoir plein de choses et ça permet de tout synchroniser et de voir l'évolution et la répartition de tout cela. Et puis, si on clique sur Insight, ça calcule et on va avoir un certain nombre d'informations. On voit son profil d'investisseur. Vous voyez ici, la façon dont j'ai paramétré, dont j'ai rentré les données, c'est un profil dynamique avec zéro mois de sécurité, ce qui est insuffisant, et un taux d'endettement de 30%. C'est intéressant quand même à savoir. On voit la performance hebdomadaire. J'espère qu'on aura des performances sur un peu plus long terme. Les performances hebdomadaires intéressent moins l'épargne en 3.0, mais pourquoi pas ? Le classement par rapport aux autres utilisateurs, un peu de gamification, pourquoi pas ? Bon, ce n'est pas nécessairement ce que préfèrent les épargnants 3.0, mais pourquoi pas ? Mais, alors, super intéressant. On voit les frais de l'ensemble de ces actifs, de ces fonds. Vous voyez la différence de frais typiquement entre des ETF et un fonds actif. Alors, quand les frais sont élevés, c'est affiché en rouge. Et puis, on voit même les frais des différentes SCPI. Oui, les frais pour les SCPI, ce sont les frais annuels, ce ne sont pas les frais d'entrée, ils vont entre 8,40% et ici, 13,20%. Il n'y a pas que les frais à prendre en compte, il peut y avoir d'autres choses, mais c'est quand même une donnée intéressante. Et donc, on a ces frais sur... Voilà, ça permet de prendre des décisions vraiment intéressantes. On clique sur Voir plus et on voit des projections de frais sur 30 ans. Voilà, là, c'est pour les fonds, mais on peut le faire pour les SCPI. Bon, voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Alors, j'espère que ça vous a donné envie de tester. Et il y a une excellente façon d'optimiser ces frais, c'est d'utiliser les ETF, Exchange Traded Funds, qu'on utilise aussi tracker. Et si vous voulez en savoir plus, sur le site Épargnant 3.0, vous avez accès gratuitement au guide de référence sur les ETF et les trackers, et que vous pouvez télécharger et avoir très rapidement dans votre boîte mail une bonne façon de développer la performance de votre patrimoine. D'accord. Alors, justement, parlons du modèle économique parce que c'est un sujet important, surtout que, voilà, on partage des données sensibles avec Finary. Comment est-ce que... J'imagine, en plus, on en a discuté aussi juste avant, je sais que les données financières ont un coût significatif pour arriver à connaître l'allocation géographique, les frais. On sait que, moi, on avait parlé que tu vas aller pour avoir des données historiques, des choses comme ça. Tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, je sais qu'il y a aussi une version gratuite, une version payante. Voilà. Comment est-ce que tout ça, ça s'articule ? Comment est-ce que tu prévois les choses ? C'est une question qui est hyper importante du business model parce qu'en fait, il faut que les intérêts des utilisateurs Finary soient alignés avec les nôtres. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé, on vient de lancer Finary+, qui est notre version premium, du coup. Et donc, très concrètement, l'utilisateur peut utiliser Finary gratuitement. Il y a certaines fonctionnalités plus poussées qui s'adressent aux gens qui ont envie d'aller plus loin dans leur patrimoine qui sont, du coup, qui sont payantes. Et donc, notre business model, finalement, c'est ça. C'est de vendre un abonnement pour la plateforme. On ne vend aucune donnée à des tiers. On ne fait pas de pub. Et je pense que ça, c'est la clé. Et donc, comme tu as dit, tout est une question de confiance. Et donc, pour nous, c'était essentiel que l'utilisateur comprenne en un instant que notre modèle économique, c'est d'avoir un abonnement. Et d'avoir un abonnement, ça nous permet de faire un produit de qualité. Et donc, c'est comme Netflix, Spotify. Le modèle, il est très clair. On paye et on a un super contenu. Nous, c'est pareil. On paye, on a un super contenu. Et la plateforme, la version gratuite, elle fait largement l'affaire pour quelqu'un qui débute dans l'investissement, quelqu'un qui aura plus d'attente, qui aura un plus gros patrimoine. La version payante, en fait, c'est une excellente affaire parce que rien qu'avec les frais, rien que les économies, en fait, qu'on peut faire en éliminant les bons fonds, sur 30 ans, c'est monstrueux. Donc, c'est énorme. Donc, rien qu'avec ça, le coût est justifié. Et effectivement, je pense que c'est un sujet important. Et quand je parle avec les gens et on me pose la question de quelle est la première chose à faire, je pense qu'effectivement, la première chose à faire, c'est d'étudier les frais parce que quand on voit les frais, déjà, quand je dis ça, à chaque fois, on dit, ben, j'y arrive pas. Donc, déjà, c'est déjà une première réponse de ne pas arriver à trouver les frais. Et après, il y a quand même des gens qui poussent et ils voient et après, ils trouvent les frais. Mais ils ont passé des heures à faire ça et c'est déjà une partie de la réponse. Mais que toi, tu puisses donner cette frais et cette vision, effectivement, ça permet de gagner un temps fou. Et c'est surtout qu'il va falloir que je fonctionne autrement. Et ça, effectivement, ça n'a pas de valeur. Écoute, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que si on dit les frais, c'est 1,5% par an, c'est rien 1,5% par an. Ça n'a aucun impact. Parce qu'en fait, on n'est pas câblé pour prendre en compte le fait que les frais compound, que les frais s'additionnent. Et donc, c'est pour ça que nous, on exprime les frais en euros et on montre très clairement l'impact. Quelqu'un qui a des frais qui est à 100 000 euros à peu près et qui est à 3% de frais, il va donner plus de 60% de sa performance aux frais. Et donc ça, c'est des sommes qui sont gigantesques. C'est des centaines de milliers d'euros. Donc, quand on l'exprime en euros, c'est beaucoup plus parlant. Et donc, en fait, quand on regarde les documents réglementaires, c'est plutôt compliqué à comprendre. C'est en pourcentage, donc ce n'est pas parlant. Et quand on montre la big picture globale en euros sur le long terme, c'est évident. et du coup, c'est hyper intéressant. On a vraiment beaucoup de gens qui nous ont contactés qui nous ont dit mais c'est incroyable, c'est la première fois que je vois ça en fait, je n'avais pas conscience. Parce que forcément, les gens qui leur ont vendu ces produits-là, ils ont oublié de leur dire que les frais de gestion s'appliquaient chaque année et qu'il y avait des rétrocessions, etc. On ne va pas partir dans ce sujet-là. Ils sont censés le faire, normalement. Ils sont censés le faire mais bon, des fois, ça passe un peu vite, on passe vite sur le sujet. Mais c'est un sujet complexe, il n'y a pas de tout qui n'est pas mauvais là-dedans. Mais c'est un sujet complexe qui mérite, et d'ailleurs, toi, tu avais développé des outils qui permettent de faire ça, ça mérite d'être vulgarisé et la vulgarisation la plus agréable, c'est quand même d'avoir des choses visuelles, de regarder un graphique et de voir des chiffres qui sont simples à comprendre. Tout à fait. J'ai un outil qui fait ça aussi sur mon site web, mais bon, après, je ne sais pas si tu aurais une API après, je l'inclurais directement sur épargnant 30.0, je ne sais pas, on verra comment on fera. Mais juste, revenons à cette histoire de confiance parce que c'est vraiment un truc hyper important. Donc, il faut être très clair, on dit à l'application ce qu'on a comme patrimoine, c'est quand même une démarche qui est importante et plus encore, quand on synchronise, pour l'avoir fait encore ce matin pour avoir testé, quand on synchronise avec l'INSEA, l'Eumony, etc., ou Boursorama, on rentre son user et son mot de passe. C'est clair. Ça peut faire un peu peur, moi je pense que c'est quand même le premier frein, je pense qu'il n'y a pas besoin de s'en cacher, voilà, mais que tu as réfléchi à l'argumentation derrière et au-delà de l'argumentation, tout le dispositif qui fait que ça soit secure, voilà. Est-ce que tu peux en parler un peu plus sur ce sujet ? Tu as complètement raison, c'est un sujet qui est hyper important. Donc, comment ça se passe techniquement ? Donc, quand tu vas connecter ton compte, en fait, ce qui va se passer, c'est que nous, derrière, on passe par un agrégateur qui s'appelle Budget Insight, qui est une filiale du Crédit Mutuel et qui est une société qui est régulée par la Banque de France et la CPR. Donc, ce n'est pas n'importe qui, c'est un acteur régulé qui est le numéro un, d'ailleurs, en France sur ce sujet d'aggression. Donc, c'est eux qui vont stocker les identifiants. Nous, on n'y aura jamais accès, on ne pourra faire aucun mouvement sur les comptes et c'est eux, littéralement, leur business, c'est ça, c'est de créer un coffre fort autour de ça. Donc, c'est hyper sécurisé et il y a des milliers de tes comptes. Ça, c'est la première chose. Après, il y a notre architecture, comment on a structuré ça ? En fait, nous, on est une boîte technologique et Julien, mon cofondateur, c'est un expert de l'infrastructure et donc, en fait, l'infrastructure, c'est par l'infrastructure que tu crées de la sécurité. C'est la façon dont tu as pensé ton application et donc, tout a été pensé pour la sécurité et donc, aujourd'hui, en fait, on a déjà le niveau de sécurité d'une banque avec des données qui sont chiffrées au repos, en transit, avec des serveurs qui sont sécurisés en Europe, qui sont gardés 24 heures sur 24 avec des rotations de mots de passe, toutes les best practices qu'on peut avoir dans l'industrie et on encourage aussi l'utilisateur à sécuriser son compte. Donc là, on a récemment lancé le 2FA pour que, justement, on aille encore plus loin dans la sécurité et peut-être le dernier mot qui est aussi important, c'est en l'interne. Le 2FA, on n'a pas accès... Tout le monde ne connaît pas la double identification donc, c'est quand tu te connectes, tu rentres le mot de passe et en plus, soit tu reçois un SMS ou tu as un code sur ton téléphone mobile ou des choses comme ça. Le mieux, c'est quand même d'avoir une application avec le code sur ton téléphone mobile ou le SMS mais bon, après, il y a différents niveaux de sécurité. C'est cette version-là qu'on a choisi d'implémenter parce que c'est la plus sûre. Au final, elle est plus sûre qu'un SMS parce que ton numéro peut être hacké. Donc là, exactement, comme tu as dit, si quelqu'un te vole ton mot de passe, il faudra aussi qu'il vole ton téléphone, qu'il le débloque et qu'il y a accès à ce code-là. Donc ça, c'est vraiment le top de la sécurité et la sécurité, en fait, ça ne s'arrête pas le jour où on lance la plateforme. C'est un sujet qui est continu. Donc nous, on a des audits, on a des gens qui ont travaillé qui sont des expériences informatiques qui vont venir tester la plateforme et donc, en fait, ils ne vont pas nous prévenir. En fait, on les paye pour que, de temps en temps, ils viennent et tentent d'attaquer la plateforme. Et donc ça, c'est un travail qui est continu et qu'on continue de renforcer parce que, comme tu as dit, pour nous, c'est la clé. Il n'y a aucune donnée qui sort. C'est vraiment le coffre-fort des données des personnes et cette confiance, elle est essentielle. Et donc, on a aussi choisi d'être hyper transparent là-dessus pour qu'il n'y ait aucune question. Et donc, c'est très intéressant parce qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui viennent, qui testent, mettent un peu un... Ils trempent le pied dans l'eau, ils se disent ah tiens, c'est intéressant. Ils voient qu'il y a des vraies personnes derrière qui font du vrai travail. C'est une vraie entreprise qui est basée en France, qui est soutenue par des vraies institutions. Et donc là, ils commencent à mettre leur compte et au final, c'est eux les utilisateurs qui sont les plus actifs parce qu'ils ont fait tout ce cheminement et ils se sont rendus compte que c'est du sérieux et je pense que dans les années à venir, ça deviendra complètement normal de faire ça. Il y a d'autres applications qui l'ont fait plutôt sur le budget et là, aujourd'hui, sur le patrimoine, c'est la prochaine étape. D'accord, ça marche. Écoute, je te remercie de tout ça. Pour être très clair, alors aujourd'hui, il y a la version gratuite, il y a une version d'essai pendant un certain temps, j'ai l'impression, il y a une version payante à un prix spécial de early bird, comme on dit en anglais. Est-ce que tu peux nous résumer tout ça ? Comme ça, on est bien au tour. Ça marche. Alors, quand tu t'inscris, tu as 14 jours d'essai pour tester Finary+, qui est donc, qui te débloque toutes les fonctionnalités de la plateforme. Automatiquement, tu passes en Finary+, au départ. Automatiquement. Pas de carte bancaire à mettre, pas d'histoire, il n'y a pas d'entourloupe. Comme ça, tu testes toute la plateforme et tu vois un peu ce qu'on a à proposer. Et tu sais aussi qu'on va rajouter plein d'autres fonctionnalités dans les mois. Si on s'abonne aujourd'hui à Finary+, ça coûte 8 euros par mois ou 80 euros par an. Et donc ça, c'est une promo qui sera valable jusqu'au 6 mai 2021. Et donc, après cette date, on passera un tarif de 12 euros par mois ou 120 euros par an. La personne qui choisit de ne pas s'abonner… Ça sera Advitam Eternam ou ça sera juste la première année ? Ça marche comment ? C'est 8 euros. Alors le prix, encore une fois, les early bird, comme tu as dit, ceux qui s'abonnent maintenant, ils auront ce prix de 8 euros ou de 80 euros en fonction de la formule qui les intéresse, garantie à vie. Les autres, ils auront l'autre prix et effectivement, il y a des hausses de prix de temps en temps, ça arrête. Je ne peux pas le prédire. En tout cas, pour ceux qui se décident maintenant, pour nous, ils nous font confiance et donc c'est une façon de les remercier, c'est de leur faire ce geste-là et je pense que la valeur, elle sera énorme, elle est déjà forte mais elle sera encore plus forte dans les années à venir. Et pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise, ils peuvent utiliser la plateforme gratuitement. Il y a plein de choses qu'on peut faire déjà. D'ailleurs, toi, tu l'as vu, la version gratuite, elle est déjà très riche mais cette version premium avec l'offre, c'est quand même une façon intéressante de débuter je pense et c'est un investissement qui est… parce qu'il faut le voir comme un investissement en fait. Il ne faut pas le voir comme une dépense sonctuaire, c'est un investissement qu'on fait pour optimiser son patrimoine et donc c'est pour ça qu'il faut le faire. Et donc, j'encourage les épargnants qui ont envie de le faire, ils peuvent aussi venir nous parler, ils peuvent tester. Voilà, la version gratuite, la version d'essai est faite pour ça, pour leur permettre de vraiment se faire leur propre opinion. Ok, écoute, merci beaucoup. En résumé, je dirais que quand même, ça a l'air franchement super intéressant parce qu'on va pouvoir voir son patrimoine, son allocation d'actifs et donc, voir si elles correspondent vraiment à ce qu'on veut faire, les frais et puis il y a pas mal d'autres choses qui vont arriver dans une optique de pilotage de son patrimoine sur le long terme, ce qui nous intéresse beaucoup en tant qu'épargnant 3.0. Écoute, je te remercie. Merci Édouard. Et je te dis à très bientôt. À très vite. Au revoir.